Bonjour, je m'appelle Christine et je suis animatrice du club de lecture de la Bibliothèque publique d'Elmetteville. Aujourd'hui, je te propose une création d'un signe fait de laine. Voici à quoi ça ressemble. Pour ce projet, tu auras besoin du matériel suivant. De la laine de différentes couleurs, une petite toile de plastique, une aiguille et des ciseaux. Pour la première étape, choisis les différentes couleurs de laine que tu veux et pense à un motif que tu aimerais faire sur ton signe. Comme tu peux le voir ici, j'ai fait un motif assez simple. Tu peux laisser aller ton imagination ou bien suivre les mêmes étapes que j'ai fait pour faire le même motif que moi. Donc, on va commencer par prendre le premier boulot pour ma part, ça va être noir et faire un nœud dans un petit carré. Ensuite, tu vas pouvoir dérouler ta laine pour avoir la longueur que tu veux et tu peux couper le boulot. Tu peux même imprendre ton aiguille et faire un nœud comme ça. Juste besoin de passer une fois, ça va être suffisant pour tenir le tour. Il est maintenant temps de commencer à dixi. Si tu veux faire le même motif que moi, tu dois faire des lignes horizontales. En passant dans le premier et dans le dernier carré de chaque rangée. Aussi, je passe deux fois dans chaque rangée pour que ce soit plus beau. Quand je passe une première fois, mon aiguille est au-dessus de la toile de plastique et quand c'est la deuxième fois que je passe, ça va être en-dessous. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, on est par-dessus. On tire notre laine. Puis, on a notre première ligne. Donc, là, je passe pour ma deuxième fois. Je suis par-en-dessous. On tire la ligne. On repasse par-dessus. Et notre première rangée est faite. Donc, on continue avec le carré d'en bas. On passe par-en-dessous. Par-dessus. Et ainsi de suite. J'aimerais maintenant passer à une autre couleur. Je vais donc faire un nœud dans la côte qui me reste. Puis, prendre cette côte et la passer verticalement dans les fils à l'arrière de mon signet pour sécuriser le tout. Donc, je vais prendre mon signet et le tourner de bord. Enlever le nœud que j'ai fait dans mon aiguille. Maintenant, je vais faire un nœud. Je vais faire un deuxième juste pour m'assurer que tout est correct. Puis, soit que vous preniez à nouveau votre aiguille, puis vous la passez ici verticalement en-dessous. Ou vous pouvez juste couper l'excédent. Donc, je passe mon aiguille dans les fils ici. Comme ça. Puis, je vais couper ce qui se passe. Donc, on est prêt à passer à la prochaine couleur. Pour la prochaine couleur que j'utilise, je répète à nouveau la première étape. Donc, je vais commencer par couper ma ligne. Puis, je vais faire un nœud dans un petit carré. Donc, je viens de faire mon nœud dans mon petit carré. Puis, j'ai maintenant la longueur de ligne que je voulais. Je refais un nœud dans l'aiguille avec cette ligne. Puis, je continue à tisser horizontalement comme tantôt. Donc, je fais le nœud dans mon aiguille. Donc, tu vas pouvoir répéter ces différentes étapes autant de fois que tu veux avec les différentes couleurs. Nous sommes maintenant rendus à faire notre petit pompon pour mettre au-dessus de notre tignette. Pour ce faire, j'utilise un objet plat, plus précisément un paquet de postes. J'enroule ma ligne plusieurs fois jusqu'à ce que j'atteigne l'épaisseur que je désire. Tu peux aussi le faire autour de ta main en collant tes quatre doigts ensemble et en enroulant la laine au bout de tes doigts. Donc, si je le fais autour de ma main, ça va ressembler à ça. Mais pour ma part, je vais le faire autour du posté. Il est important que ta laine ne soit pas trop serrée autour de l'objet parce que tu vas avoir de la difficulté à l'enlever plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de l'enrouler plusieurs fois. Puis, c'est important de ne pas le faire trop serré comme je le fais ici. Donc, j'ai maintenant hâté l'épaisseur que je voulais. Tu peux couper le bout de ta laine. Puis, couper un autre petit fil de la même couleur de ton pompon. Et je vais reprendre mon aiguille. Donc, je coupe mon fil. La longueur n'a pas vraiment d'importance. Puis, fais un nu dans l'aiguille avec le petit bout de laine que tu viens de couper. Et passe l'aiguille sur le dessus de l'objet. Donc, je coupe les deux bouts. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nu pour sécuriser les tours. Et j'ai coupé les deux petits bouts de laine qui dépassaient. Et maintenant, je vais couper juste ici en deux parties égales. Par la suite, tu peux prendre une autre couleur de laine et l'entourer autour du petit pompon en laissant environ un centimètre de hauteur. Donc, je laisse environ un centimètre. Puis, je commence à enrouler ma corde autour. Lorsque tu es satisfait de la glanzelle, tu peux faire un nu en l'un des bouts de la ligne et avec l'autre bout, l'attacher sur ton signet. Donc, je viens de faire mon nu, puis maintenant, je vais prendre mon signet et le passer dans un petit carré au centre. Je vais tirer sur ma ficelle jusqu'à ce que j'ai la longueur décidérée. Comme ça. Puis, je vais faire un autre nœud pour sécuriser le tout. Donc, voilà. Nous avons été emmenés le plus gros dans notre travail. Maintenant, il ne te reste plus qu'à couper les petits bouts de ficelle qui dépassent. Donc, voici le résultat final de mon signet. J'espère que tu as apprécié cet atelier. N'hésite pas à nous envoyer une photo de la création de ton signet à notre page Facebook. J'ai bien hâte de voir ce que tu as créé. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada